Les fonctions position, vélocité et accélération sont données ci-dessous, donc en bleu la position, en rouge la vélocité et en vert l'accélération. Il n'y a pas beaucoup de contraste entre ce vert et ce bleu, mais là c'est la fonction accélération en vert. Et ces trois fonctions d'une particule sont représentées ci-dessous. Et on va te poser quelques questions sur le mouvement de cette particule. D'abord on va essayer de comprendre ce qui lui arrive à cette particule. On va analyser ça sans prendre en compte les questions pour l'instant. D'abord en regardant les fonctions juste position et vélocité. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? On voit que la vélocité de la particule est assez élevée au début, 8 mètres par seconde. On va imaginer que c'est des mètres, les unités de distance et les unités de temps sont en secondes. Donc on commence à 8 mètres par seconde et on a une décélération très forte. On a la vélocité qui descend très fortement jusqu'à atteindre 0 et d'ailleurs elle va même dépasser ici cet axe et on va avoir une vélocité négative. Ça veut dire qu'on bouge vers la droite pendant cette phase-là et qu'on bouge vers la gauche pendant cette deuxième phase. Donc on a un graphique ici qu'on devrait séparer en deux parties pour bien analyser le mouvement. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette fonction accélération ? C'est la dérivée de la fonction vélocité. Donc là elle exprime bien qu'on a une accélération fortement négative au début qui explique cette pente de la fonction vélocité très forte au début. Et ensuite la pente de cette fonction vélocité diminue, diminue, diminue jusqu'à atteindre quasiment 0 et c'est pour ça que l'accélération est quasiment de 0 sur cette deuxième phase après t égale 2 secondes. Très bien, donc répondons aux questions maintenant qu'on a un peu compris comment bouge la particule. En gros, très rapidement vers la droite puis moins rapidement ici, elle décélère jusqu'à atteindre une vélocité de 0, c'est-à-dire qu'elle change de direction, puis elle bouge lentement vers la gauche. Très bien, donc quelle est la vélocité initiale de la particule ? Ça on en a déjà parlé, v de 0 est égal à 8 mètres par seconde, c'est ici qu'on l'identifie. Très bien, donc on a répondu à la première question. Deuxième question, pour quelle valeur de t la particule bouge-t-elle vers la droite ? Alors ça on l'a analysé aussi, on a vu qu'elle commençait d'abord à bouger vers la droite car la vélocité est positive pendant cette phase-là, la vélocité est négative. Donc question 2, c'est pour t est entre 0 et 1 seconde. Et pour t est égal à 1 seconde, elle ne bouge ni vers la gauche ni vers la droite, c'est un instant où elle n'est pas en mouvement, en fait. Mais pendant un instant infiniment bref. Ok, très bien. Finalement, question 3. Question 3. Quelle est la distance totale parcourue par la particule pendant les trois premières secondes ? Donc là, on doit faire gaffe parce que la particule change de direction pendant les trois premières secondes. Entre la seconde 0 et la seconde 1, on voit qu'elle a parcouru 2 mètres, parce que S de 1 est égal à 2 mètres. Donc on va avoir une distance de 2 mètres plus la distance qu'elle aura parcouru entre t égale 1 et t égale 3. Et entre t égale 1 et t égale 3, sa position va de 2 jusqu'à 1,5. Donc elle aura parcouru 0,5 mètres. Et la réponse à cela est donc 2,5 mètres, c'est la distance totale parcourue par la particule pendant les trois premières secondes. Et ça y est, on a réussi à répondre aux trois questions en utilisant les fonctions de la position et de la vélocité de notre particule. La fonction accélération ne nous a pas servi à répondre aux trois questions, mais on a aussi au passage compris ce que veut dire la fonction accélération et le fait qu'elle est la dérivée de la fonction vélocité.